Bonjour mes frères et soeurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte en merveille. Tout le monde soucie aujourd'hui, c'est de sauver des âmes. Sauver des âmes, c'est extraordinaire. C'est mieux qu'avoir des milliards même. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, quand vous êtes un chrétien, même si vous voulez, si vous n'êtes pas un chrétien, si vous êtes un humain, une personne, une personne simple, si vous n'avez pas les yeux spirituels étant sur la terre-ci et que vous n'entendez pas la voix de Dieu, vous êtes dans les problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Non, vous ne comprenez pas, mais il faut qu'on vous explique. Mon frère, ma soeur, sur la terre où nous sommes ici, tout le monde n'est pas bon. Tout le monde n'est pas bien. Si tu vois un homme venir te donner du bon conseil comme ça, tu vas dire, oh, cette personne-là est bonne. Mais toi, tu ne sais pas que cette personne-là peut être même une mauvaise personne pour toi. Mais tu dois avoir les yeux pour pouvoir voir qui est réellement cette personne. Et les yeux dont nous sommes en train de parler ici, ce ne sont pas les yeux physiques. Ce sont plutôt les yeux spirituels qui s'ouvrent afin que tu puisses voir. Et la personne-là même, qui n'est pas une personne ordinaire, qui est capable de t'ouvrir les yeux, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut le faire. C'est Dieu qui peut le faire. Juste pour que tu puisses voir ce qui se passe autour de toi, qui risque d'être un obstacle même pour toi, un problème pour toi. Parce que si tu ne vois pas, tes ennemis vont te placer un trou là devant toi et tu vas tomber dans le pied, tu vas tomber dans le trou. Et ça, ça choque toi. C'est à ce moment-là, tu vas tourner, pirouiller, tourner, passer par là, passer par lui, par ici. Pas de solution. Le peuple d'Israël a fait quarante ans dans le désert parce que ces gens ont oublié que Dieu est fort et qu'il faut l'obéir de A à Z. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, quand on est chrétien et on n'a pas les yeux spirituels, c'est pas bon. Quand on est chrétien, on n'entend pas la voix de Dieu non plus, c'est pas bon. Si on ne sait pas les signes, les choses que Dieu lui-même utilise pour nous parler, ce n'est pas bon. Sinon, nous, on est tombé dans des problèmes. Nos ennemis qui sont même des sorciers, eux, ils peuvent voir à des milliers de kilomètres, ils ont reçu un pouvoir. Et ce pouvoir-là même peut leur permettre de voir même juste à l'arrière, c'est-à-dire qu'il l'a arrêté comme ça. Est-ce que toi, tu peux voir ce qui se passe derrière le mur? Mais lui, il peut voir ça parce qu'il est possédé par des démons. Et ce sont ces démons-là qui l'aident à voir ce qu'il est même en train de voir. Mes frères et soeurs, nous devons recevoir Jésus-Christ dans notre vie et le Saint-Esprit pour nous aider dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. C'est nécessaire, c'est nécessaire, c'est important, c'est important, c'est même plus important qu'important. Tu dirais même que c'est importantissime! Hey! Mes frères et soeurs, pourquoi nous vous disons toutes ces choses? Pourquoi nous sommes venus de vous raconter toutes ces choses? Nous allons vous dire. C'est une histoire, c'est pas une histoire, c'est rien, c'est déroulé même aujourd'hui. Aujourd'hui. Hier, c'était quand? Hier, c'était le 13. Mais, quand on dépasse le 13, le 13 à 23h, on rentre dans minuit, ce n'est plus le 13, c'est devenu maintenant 14. Et bizarrement, ce jour-là, un chrétien s'est levé. Il dit que lui, il y a longtemps, il a prié en faisant de fortes prières comme avant. Il a dit qu'aujourd'hui, il va reprendre ce qu'il faisait avant. Il va reprendre ça aujourd'hui. Il doit prier parce qu'il sent que les ennemis sont en train de l'attaquer de façon... Il faut qu'il se lève, il faut qu'il fasse quelque chose. C'est ainsi que ce dernier, il s'est levé et il est monté dans une prière intense. Il était aux environs de... On peut dire trois heures, quatre heures du matin, un petit de ce genre. Peut-être il me fait cinq heures. Mais c'était tard dans la nuit. Tout le monde dormait ce jour-là. Il est sorti de la maison. Il est allé dans un endroit où personne ne peut le jeûner. Et quand il est arrivé là-bas, il s'est mis à prier. C'est-à-dire, vous pouvez être dans une maison et un balcon. Il est allé au balcon là-bas. C'est là-bas, il priait. Il était seul. Il pourrait même entendre des oiseaux voler. Le bruit des véhicules qui traversaient la ville en ce moment-là. Il pourrait même entendre des chars sauter à des milliers de kilomètres. Parce que le son voyage avec le vent. Et le vent pourrait le toucher. Mais ce qui l'intéressait ce jour-là, c'était de se concentrer. de faire une forte prière, une longue prière. Une forte et longue prière. Ou il va parler à son Dieu. Ou il va faire aussi des voeux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et cet homme-là, lui il sait ce qu'on appelle la puissance de la prière. Il le sait. Il est conscient de cela. Donc quand il prie, il sait que Dieu est là. Il sait que la présence de Dieu est là. Il connaît. Il sait que lui et Dieu, ce sont des vrais amis. Il sait que Dieu peut tout faire pour lui. Donc ce jour-là, il s'était le lever vraiment. Et il a mis toute sa force dans une prière terrible qu'il a adressée à Dieu. Ah! Dans toutes les dimensions. Il a même attaqué le monde des ténèbres dans sa prière. La prière où on prie pour qu'on ne voit que le feu sur le mauvais esprit là. Où on chasse le mauvais esprit là. Il a fait tout ça. Maintenant, quand il a fini sa prière, il a fait un dernier vœu. Et dans son dernier vœu, il a dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que cette prière que nous venons de faire ici, cette prière que je viens de faire là. Il y a une différence entre cette prière-là et la prière que j'ai l'habitude de faire. La même différence entre cette prière et toute autre prière. Je veux que cette prière-là marque toute mon existence. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je sens que j'ai parlé à Dieu de tout mon cœur sincèrement. Et parce que Dieu m'a écouté, Dieu m'a insoucié. Et il a fini de parler ici. Vous savez, quand quelqu'un prie là, Dieu n'est pas tout de suite là physiquement. Il n'est pas physiquement là, mais c'est en esprit. Et lui, il allait s'endormir. Maintenant qu'il allait s'endormir là, la même nuit là, la même nuit, il va maintenant avoir un songe. Et dans le songe là, c'est-à-dire dans son sommeil, il va voir des choses. Il va voir un homme important de son pays. Genre comme le président de la république. Le président de la république va maintenant descendre de sa voiture. Et le président de la république va maintenant s'approcher de lui et lui donner un papier dans lequel se trouve un biais de banque, un gros biais de banque. Et quand le président de la république lui a donné ce papier là, avec cet argent à l'intérieur, lui, il était très content. Et c'était comme si le président de la république s'entendait bien. Et lui, c'était comme s'il occupait le poste d'un informateur. Vous voyez, il donne des informations au président, des informations crédibles au président. Donc le président a tellement conscience en lui que quand il descend, il ne doit pas le partir, il ne doit pas venir le voir partir sans lui laisser quelque chose. Et c'était ce qui s'était passé. Quand cet homme a reçu ce colis là, il va maintenant voir les gens qui sont autour de lui. C'est-à-dire ceux qui sont autour de lui, qu'il connaît, qu'il appelle peut-être même ses amis, peut-être même sa famille, tout le monde. Et ces gens là voulaient forcément voir ce que lui l'a reçu du président. Ils voulaient vraiment voir ce qu'il a reçu. Aïe 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 aïe, on veut voir qu'est-ce que tu as reçu. Nous on veut voir. Parfois, nous devons faire attention à notre entourage. Nous devons faire attention à ceux qui nous entourent. C'est la même qu'on voit pour nos amis là. Peuvent être des problèmes pour nous. De gros problèmes comme ça. De gros séparés. Des gros séparés, c'est toi qui ne sais même pas. De gros séparés avec toi, autour de toi, tu ne meurs pas au courant. Aujourd'hui, nous allons te dire des vraies choses ici. Et voici que ce tombe, qu'elle a reçu ce papier comme on vous l'a dit. Tous ces serpents là voulaient voir ce qu'il se trouvait dans ce papier là. Lui, il savait qu'il y avait un bon message dans ce papier. En plus, il y avait de l'argent. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a caché de l'argent en premier. Mettons le papier, le message là. Ce sont des écritures, ce sont des écritures tranquilles. Et eux, ils ont juste pu voir le message qui était écrit là. Et ils étaient là. Oh, c'était à cause de ça là, tu têtes de nous fatiguer, tu ne veux pas qu'on voit. Oh, c'était à cause de ça là. Et lui, cet homme, il s'est réveillé. Qu'il s'est réveillé, net. Il s'est posé la question, il s'est dit. Ah, qu'est-ce que je fais pour que je puisse avoir un tel songe ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que le président de la République vienne me voir ? Même si c'est vous. Vous pouvez vous poser la question. Et c'est là où vous allez réfléchir Chicha, savoir qu'est-ce que vous allez faire avant de vous endormir. Parce que ça joue un rôle très important aussi. C'est pourquoi il ne faut pas faire des bêtises avant de s'endormir. Tu vas te masturber avant de te dormir. Qu'est-ce que tu vas avoir dans songe ? Sur le diable, fais attention. Il ne faut plus te masturber aujourd'hui. Il faut sortir déjà. Faut abandonner ça. Tu es réussi. Si tu es réussi, abandone ça aujourd'hui. Tout est entre tes mains. Et ce tombe-là, finalement, quand il a analysé ce qu'il a fait avant de dormir, il a découvert qu'effectivement, il a beaucoup prié. Et dans sa prière, il a demandé à Dieu de mettre la différence entre cette prière-là et toutes les prières qu'il a pu faire jusqu'ici. Et Dieu lui-même est descendu le visiter. Et vous savez que quand on va à l'église et qu'on prie, on ne soit pas de l'église comme on est venu. Donc, comme Dieu vient te visiter là, quand Dieu vient te visiter, il doit te laisser quelque chose. Donc, ça dit que le président, c'est lui qui est censé représenter Dieu. Et Dieu lui a donné un truc. Cette chose-là, c'est premièrement l'argent, la richesse. C'est ce qu'il lui faut pour que son avenir soit meilleur. Parce que ce serait nécessaire. Dieu lui a donné le juste nécessaire. Et il y avait un message qui était là-dessus. Et ses ennemis voulaient aussi forcément voir qu'est-ce que c'était. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient autour de lui voulaient forcément voir clair dans le message. Ce sont ses ennemis. Ce sont des sorciers qui sont là. Qui veulent juste voir ce que Dieu veut te montrer. Parce que vous devez savoir un truc. Quand vous avez un songe, le diable aussi peut voir que vous avez un songe. Parce que lui, il a une vision de loin. Si tu ne sais pas que le diable a une vision de loin. Fais attention. Si tu ne sais pas que le diable peut même savoir quelle chose que tu veux avoir même juste là le matin. Fais attention. Il peut le voir. Ne dis pas qu'on ne t'a pas dit. Tu dois être très vigilant mon frère. Il faut être très vigilant ma soeur. Hum. Vous allez comprendre pourquoi. Et quand ce dernier s'est levé le matin. Il a tout de suite compris. Qu'il venait de recevoir un truc très bon. Qu'est-ce que les gens disent à la plupart des temps ? Ils disent oh c'est un bon songe. Ils disent ça c'est un bon songe. Les gens parlent beaucoup et ils disent oh ça c'est un bon songe vraiment. Dieu m'a visité moi-même là. Je suis content. Et ça c'est une bonne affaire. Et voici comment les gens sont en joie. Et ils passent la journée dans la joie. Parce qu'ils savent que quand Dieu te montre des trucs qu'on songe. Ca finit tôt ou tard par se réaliser. Maintenant toi tu es conscient de ça alors que tu es humain. Eux le diable et ses démons. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas reconformés de ça aussi ? Ils sont même bien plus informés que toi sur le sujet. Et ils sont bien évidemment informés du songe que tu viens d'avoir. Même si tu n'as pas raconté de songe à qui que ce soit. Puisqu'eux-mêmes étaient présents même avant toi dans le songe. Donc ils vont maintenant chercher à faire un truc. Ce que tu as vu dans le songe où tu as vu les gens qui chicharrent voient clair dans le papier, dans le dossier là. Ce sont tes ennemis qui sont dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits c'est ce que tu as vu. C'est-à-dire que eux chaque nuit ils sortent de leur croix. Ils font dans le monde des esprits. Donc toi tu peux le voir uniquement quand tu t'endors dans le sommeil. C'est là que tu le vois. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Maintenant comme ils ont eu le choix de prendre de l'argent là en esprit. Et qu'eux après analyse ils ont découvert que tu as reçu autre chose hors le papier là. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher maintenant à venir t'arracher ce que tu as reçu de Dieu. Même la parole de Dieu nous dit que le diable c'est le voleur. C'est le voleur. Il faut menacer celui qui dévore. Il faut menacer celui qui dévore aujourd'hui. C'est une femme qui te prend la chose que tu as reçu de Dieu. Et c'est là, ce dernier là. Il va sortir le matin. Qu'il va sortir le matin ? Il va faire ses achats, faire ce qu'il a à faire. Il serait même un peu fatigué. Et pendant le monde le fatigué il cherche à se reposer un peu, revenir à la maison. Voici des enfants, des jeunes gens qui vont le saluer. Il a regardé juste derrière pour voir si c'est lui on salue parce que Normalement on ne doit pas le saluer comme ça. Et il a répondu juste par faire un truc comme ça. Parce qu'il ne s'y attendait pas à la faire ou bien il l'a répondu juste comme ça. C'est comme toi en tes saluts, tu dois répondre. Mais d'après l'heure qu'il est tenté de marcher, il n'aimait pas encore arriver chez lui à la maison. Il n'aimait pas entrer dans le portail net. Les jeunes gens qui l'ont salué là, il y a un parmi eux qui est venu juste là devant lui. Et il dit bonjour tonton, bonjour tonton. S'il te plait j'ai un problème, ma maman elle suffit, elle a besoin de mille francs. Est-ce que tu peux me donner mille francs ? En ce moment là, ce jeune homme il l'avait plus de mille fois dans le sac. Même bizarrement à ce moment, dès où ce jeune homme est venu lui demander cet argent là. Lui il avait bizarrement même oublié qu'il avait mis de l'argent sur lui. Pour lui c'est comme si il n'avait rien. Il l'a dit tout de suite à ce jeune homme, à ce petit. Non je n'ai rien, oh je suis désolé je n'ai rien. Et quand il a dit ça, quand ce petit est parti, automatiquement celui a revenu à l'esprit qu'il l'a mis mille fois. Mais tout de suite l'esprit de Dieu l'a rappelé ce qu'il voulait de voir en songe. Il a eu un songe. Les ennemis n'ont pas pu voir clair dans l'argent qu'il a reçu du président. Donc pour venir récupérer cet argent là, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit venir physiquement et se faire passer pour des gens qui ont des problèmes et qui ont besoin d'être aidés. Pour que toi comme tu as un bon cœur, tu puisses donner cet argent que tu as sur toi. Et puis c'était mille francs qu'il avait juste pile à l'heure. C'est-à-dire que ce qu'il a reçu là. La seule chose qu'il nous faut pour vivre, c'est ça le diable était venu prendre comme ça. Juste en l'utilisant, une personne simple. Genre comme un enfant, tu vas dire, oh il est un enfant sif. Mais s'il y a le diable derrière, ça va être chaud. Et voici comment cet homme là, il est retourné à la maison et il était même dépassé. Comment le diable peut-il utiliser des enfants pour sa cause ? Mais la remercie de Dieu, c'est que Dieu lui-même a fait son combat. Et Dieu lui-même a répondu à sa place. Parce que si c'était lui-même, il aurait peut-être même donné cet argent là. C'est pourquoi en charge de notre vie, nous devons prier. Et nous devons nous confier à Dieu. Nous ne devons pas nous confier sur notre propre force ou notre connaissance. C'est pourquoi nous avons dit, nous devons avoir les yeux pour voir. Il faut avoir les yeux pour voir mon frère ! Il faut avoir les yeux pour voir ma soeur ! Parce que si tu n'as pas les yeux pour voir, l'ennemi va venir même te prendre ce que tu as reçu de Dieu. Tu travailles dur, mais tu n'avances pas. Dès que tu as de l'argent, cela déjà vient te dire, oh j'ai des problèmes. Je vais t'expliquer les soucis, les problèmes. Fais attention, on ne travaille pas pour devenir mouton. On travaille pour acheter un mouton. Ne te laisse plus avoir. Ne te laisse plus avoir facilement. Que Dieu t'offre ainsi aujourd'hui. Afin que tu puisses voir ce que tu ne voyais pas avant, ce que tu ne pouvais pas voir avant. Est-ce que tu comprends ? Je pense qu'aujourd'hui, tu dois vraiment comprendre qu'il y a un truc. Il y a vraiment une chose. Il y a vraiment quelque chose. Et cette chose-là, c'est ça. Le diable, c'est un démon qui travaille pour voler les enfants de Dieu. Toi, à chaque fois que tu pries et que tu reçois quelque chose de Dieu, on vient te voler comme ça. Comment tu vas bénir, tu vas réussir, tu vas prospérer ? Beaucoup de chrétiens sont dans les églises et ils sont même en train de se plaindre. Ah, je prie beaucoup, beaucoup, je ne vois rien, tu ne vois rien. Tu ne vois rien parce que quand Dieu veut te bénir là, quand Dieu veut te bénir, le diable veut te voler sans que tu t'en rends compte. Il faut être vigilant. C'est-à-dire que nous avons des ennemis en esprit. Mais nous avons également des ennemis physiquement ici. Et nous devons les répérer, nous devons les détecter. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Mais il y a des actions que tu dois poser qui vont t'aider. Évite trop d'avoir trop d'armes inutiles. Ça va te créer des problèmes. Fais attention. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, mais t'en partage la vidéo. Ça aidera quelqu'un. Grâce à toi, quelqu'un va être aidé. Parce que c'est l'information que nous voulons de vous donner là. Ce sont des informations nouvelles. Ça n'est pas d'un jour ou de deux jours. Juste quelques minutes, quelques heures. Et il s'agit de moi-même. Il s'agit de moi-même. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, C'est ce que je souhaite de vous raconter ici en utilisant une autre personne. Parce que si je vous parle de moi, tout, tout, tout ici, Ce ne serait pas trop chic. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Proparez-vous pour la prochaine vidéo qui va même apparaître. Si c'est possible que ça apparaisse même ici. Vous n'aurez qu'à cliquer sur cette vidéo pour la regarder directement. Nous travaillons dur ici. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada